Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bon alors je l'ai déjà fait avec la carte de Venachil, mais de vive voix c'est pas mal non plus. Alors voilà, je vous souhaite à vous, mais aussi à tous ceux que vous aimez bien sûr, une excellente année 2023. Bon alors c'est vrai qu'avec le décès de Ken Block, on ne peut pas dire qu'il y a des marres super bien. Mais le reste de l'actualité automoto, avec un petit peu de chance, sera un petit peu plus encourageante au fil de l'année. Et donc on devrait s'en sortir. Pourquoi je parle de Ken Block ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une énorme perte dans le monde de la compétition. En revanche, c'était sans conteste à mon avis, un des meilleurs ambassadeurs de la passion du moteur, de la performance, de la belle vidéo, enfin voilà quoi. Et pas cloisonné en plus le gars. Parce que pour ceux qui les ont vus ces vidéos, il ne vous aura pas échappé qu'on voyait toutes sortes d'engins dans ces vidéos. Des bagnoles de plus en plus délirantes d'ailleurs, des camions, des quads, j'en sais rien, des engins de chantier, des motos notamment, grâce à son acolyte Travis Pastrana. Et je ne parle pas des hélicoptères et autres. Bref, je ne suis pas certain qu'il ait passé le réveillon avec Greta Thunberg. Mais il n'en avait pas moins tout mon respect, en tout cas pour la qualité de ses productions vidéo qu'il nous offrait depuis des années. Bref, salut l'artiste. Aujourd'hui, au programme, une bonne grosse verge, des GS 1250, 1300, 1400, une katoche, et puis plein d'autres petites news plus fun les unes que les autres. Allez, c'est parti. On va faire le point sur les dernières news, donc concernant les futurs GS 1300 et 1400, mais un peu plus tard. Non, sinon, ce n'est pas drôle. Ouais, comme ça, je vous fais attendre. Mais comme je ne suis pas un monstre, on commence quand même l'année avec une GS, la R 1250 GS édition Spirit of GS, que c'est vrai, étonnamment, j'avais un peu zappé alors que ça sent plus que jamais l'édition ultime. Donc, pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que c'est une triple black, déjà. Et que rien que ça, c'est un signe, normalement. Elle est suréquipée et en série limitée à 1250 exemplaires. Si ça, ce n'est pas un signe, ah ben moi, ça, ou écrire en rouge dessus, c'est la dernière 1250, pour moi, c'est pareil. Bref, triple black, donc full noir, avec un petit peu d'orange dessus quand même. C'est un taquage chez BMW ou quoi ? Ils sont taquins. Bref, du orange sur le réservoir, les écopes latérales, les surpitures de la selle, vous voyez. Un petit peu sur le cadre aussi. Et puis, une petite poite comme ça sur les jantes à rayons. Et surtout, surtout, là, pour le coup, la couleur du badge en alu anodisé au centre du guidon. Regardez-moi ça comme c'est joli. Pour le reste, finition pro, bull teintée, crash bar, sabot moteur enduro, bien sûr. Et sachez qu'elle est réservée à la France, cette moto, pour la modique somme de 27 990 euros. Une paille. Si vous êtes plutôt qu'ATM, du coup. Voici la nouvelle 1290 Super Adventure. Air 2023, qui, en gros, est la version enduro de la Super Adventure S, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Il ne faut pas confondre. Donc, elle ne change pas non plus radicalement cette année, cette Air. Elle est toujours pourvue d'un bicylindre en VLC8 de 1301 cm3, 160 chevaux, 138 Nm de couple. Deux suspensions à grands débattements. WP Explore réglable pour ne pas les citer. Freinage Brembo, bien évidemment. Des pneus Bridgestone AX41, qui sont montés sur des jantes à rayons Alpina, qui, à mon avis, à elles seules, sont quasiment à même d'expliquer le tarif conséquent de la bête. Parce que ça coûte un poignon, ça. Soit 21 599 euros. Mais pour ce prix-là, donc, elle reçoit maintenant la navigation embarquée. Vous serez content. Turn by turn. Plus, sur son écran couleur de 7 pouces. Et surtout, un nouveau coloris blanc, orange et bleu. Voilà. Surtout, bonne année. On continue avec Honda, qui, non content de rester leader mondial de vente de deux roues, reste aussi, pour la deuxième année consécutive, le plus gros vendeur en France. Et là, vous vous dites, champagne chez Honda. Bien sûr, c'est toujours mieux d'être numéro 1 que numéro 2. Mais je ne suis pas certain que ça a été la fête du slip non plus. Pourquoi ? Eh bien, je m'explique. Donc, OK, Honda reste le leader en France. Mais en voyant ses chiffres de vente de deux roues passer de 35 000 en 2021 à 31 000 en 2022. J'arrondis, hein. Ça représente donc une chute de 12% dans un marché qui, au global, n'a perdu que 6%. Déjà, ça, c'est une autre info qui n'est pas géniale. En effet, cette année, on a vendu 182 000 d'euros en France au lieu de 194 000 en 2021. Et là, vous vous dites, mais si Honda, qui perd 12% alors que le marché ne perd que 6%, reste quand même le premier, ça veut dire que les autres, ça doit être pire. Bah oui et non, ça dépend. Mais à la limite, le plus important, c'est pas ça. C'est surtout que malgré un nombre d'immatriculations plus important que les autres, Honda voit sa part de marché reculer. Sa part du gâteau, si vous voulez. Elle est passée de 18,1% à 16,9%. C'est donc certes une première place, mais fragile qu'elle occupe. Vous imaginez à quel point la Hornet et la Transap doivent compter, là, pour Honda ? Oh, je sens qu'il va y avoir des belles petites bagarres commerciales, là, cette année. Ah, ça va être sympa. Moi, j'ai déjà pris le popcorn. Je sais pas pour vous, mais voilà, quoi. Idem du côté des normes. Ah, je sens que va y avoir du sport cette année. Je sais pas pourquoi. Vous savez que normalement, Euro 7 aurait déjà dû arriver du côté des voitures. Et que du côté des deux roues, on parle de plus en plus, donc, d'une nouvelle version d'Euro 5, encore plus restrictive. Je vous en ai déjà parlé. Appelons-la Euro 6. Elle aussi, elle devrait arriver. Bon, Euro 7 a déjà un an de retard, apparemment. Mais c'est pas vraiment le problème. Ce qui est un peu inquiétant, en fait, c'est la différence d'évaluation du surcoût que ça va occasionner. En clair, selon la Commission européenne, Euro 7, c'est entre 90 et 150 euros de plus par voiture. Pour la CEA, en revanche, donc l'Association des constructeurs automobiles européens, on serait plutôt sur une augmentation du prix des voitures de 600 à 1600 euros avec cette nouvelle norme. Ah ouais, c'est un peu comme les chiffres des manifs, quoi. Selon les organisateurs, c'était un million. Selon le ministère de l'Intérieur, c'était deux. En manifestant, il y avait Jackie et Michel. Bon, tous les autres, c'était que des curieux, quoi. Non, mais blague à part, blague à part. Il y a deux choses, moi, qui me chiffonnent par rapport aux normes moto en général. C'est que d'une part, je trouve que c'est beaucoup plus opaque encore que pour la voiture. Enfin, je veux dire, on connaît même pas vraiment leur nom, quoi. Ça te tombe dessus comme ça sans prévenir. T'en as pas vraiment entendu parler avant. Et boum, on te l'impose. On te dit dans un an, ça y est, c'est parti, quoi. Et d'autre part, je trouve que le prix des motos grimpe déjà bien assez vite comme ça, moi. Et que j'espère qu'Euro 6 ou Euro 5 bis, appelons-la comme vous voulez, ça va pas encore en rajouter une couche, quoi. Parce que sinon, ça pourrait devenir vraiment très, très compliqué pour beaucoup de s'acheter des motos, quoi. On verra. Tiens, pour rester dans le thème, Jackie et Michel, on va parler verge. C'est facile. C'est facile, mais parfois, les choses simples, vous savez, ça fait du bien. Alors, la verge dont je parle, c'est une verge TS Ultra. C'est un roadster finlandais. C'est marrant quand j'entends finlandais. Je peux pas m'empêcher de penser à Audiard. Je sais pas si vous vous souvenez. Tu la connais, mon histoire avec la finlandaise ? C'est pas toi qui la connais pas, tu vas te poêler. Bon, alors là, en l'occurrence, on va se poêler jaune, à mon avis, parce que la finlandaise en question, c'est une verge électrique à 54 880 euros. Ah bah, 54 880 euros, la verge, t'as déjà affaire à une bonne grosse verge, c'est sûr. 138 chevaux, 1200 Nm de couple, un 0 à 100 en 2,5 secondes, ça arrache, quoi. Et manifestement, ça peut arracher longtemps, 350 km d'autonomie annoncée. Et en plus, cette verge n'a besoin que de 25 minutes de pause avant de repartir à l'attaque. Ah, je sais ça, les rêveurs. Et sur ce, les amis, aloha. Non, c'était une blague. Ah, je suis taquant au début d'année. Ah, je sais pas, je sais pas que je suis taquant. Non mais, j'en parle à la toute fin de cette histoire de nouvelle GS parce que, bon, il y a un petit peu de nouveau, vous allez l'entendre. Mais le mystère reste tout de même assez hanty concernant donc cette R-1300 GS, R-1400 GS et M-1300 GS. Donc, on suppute que la R-1300 sera la GS routière, la R-1400 l'équivalent de l'actuelle Adventure, si vous voulez. Et puis, la M-1300 GS, donc une version très enduro, si vous voulez. Au regard des images les plus récentes, donc il semble clair en tout cas qu'elle conserverait ses suspensions télé-lèveur et para-lèveur. On voit aussi que le design général change pas mal. Le bec de calard pointe quand même méchamment vers le bas. Le phare lui aussi pourrait pas mal évoluer mais là pour le coup c'est pas très très clair parce que c'est encore très très masqué. Une chose semble acquise en revanche, fini le cadre tubulaire. Elle passerait un cadre en aluminium coulé ou quelque chose en approchant. Et côté moteur, du côté de chez Motorrad, alors il spécule sur le fait que le bloc sera totalement refroidi par eau et qu'il devrait passer à 1291 cm3 pour avoisiner les 150 chevaux et dépasser les 145 Nm de couple. Une chose est sûre en revanche, alors en termes de sonorité, on devrait pas être perdu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 !